... Quand je conçois une molécule, il est très important de l'imaginer en trois dimensions. C'est en façonnant petit à petit une molécule qu'on va lui donner une forme qui va être importante pour l'activité biologique. C'est ça le cœur de notre métier, c'est générer de nouvelles idées pour pouvoir inventer une nouvelle molécule qui un jour soit vraiment un médicament. On forme une équipe pluridisciplinaire. Mon rôle, c'est de dessiner des molécules sur le papier. On les fait faire par des chimistes. Ces molécules sont testées, on analyse ces données et on recommence. C'est vraiment un processus cyclique. La recherche, ça ne marche pas du premier coup. Donc il faut être aussi persévérant parce qu'il faut beaucoup d'essais avant de trouver la bonne molécule qu'on va mettre en développement. C'est la créativité qui est finalement la règle ici. À chaque fois qu'on va créer quelque chose, qu'on va tester une nouvelle idée, c'est des connaissances que l'on acquiert. J'espère qu'un jour, une des molécules que je dessine deviendra un médicament. L'attaché de recherche clinique, c'est le trait d'union entre l'industrie pharmaceutique et le médecin, entre la molécule et le traitement mis sur le marché. C'est un peu un point incontournable. On nous demande toujours de prévoir, de prévoir combien de patients vont être inclus dans l'essai, de prévoir les stocks, il n'y a pas de patients sans traitement, de prévoir des réunions, de prévoir un planning par rapport à une remontée de données. Donc prévoir, prévoir. De toute façon, le métier, c'est l'anticipation. Il y a des fois des dossiers où c'est difficile de ne pas avoir la gorge qui serre. Il y a beaucoup de détails qui font que c'est vivant. Ce n'est pas juste des données, des chiffres. C'est un livre, en fait. Ce qu'il y a, c'est que c'est une histoire réelle. On lit le livre, entre guillemets, et puis on est content de voir qu'un traitement peut être efficace. Quand on voit qu'un patient, à l'entrée de l'essai, on lui donne 3 à 6 mois d'espérance de vie, et que 2 ans après, il continue son traitement, c'est vrai que c'est satisfaisant. C'est assez agréable d'être en première ligne. Pour être un bon responsable de production, il faut être rigoureux, pragmatique, avoir envie de manager. Dans ce métier, il ne faut pas se laisser piéger par le terrain. C'est-à-dire qu'il faut s'extraire un peu du terrain pour ne pas être donné dans le guidon. Il faut voir à l'avance les choses. C'est un peu un chef d'orchestre. Vous avez des personnes avec différentes compétences. Il faut que toutes ces personnes-là travaillent ensemble, qu'il n'y ait pas de fausses notes, pour obtenir une musique qui correspond à celle que l'on vous demande. Des fois, j'ai l'impression que je mène, effectivement, un petit peu ma petite entreprise. Je la fais évoluer. Alors évidemment, je ne le fais pas seul. D'accord ? Tout ça, c'est en coordination avec l'ensemble de l'usine. Mais c'est un peu mon terrain. C'est mon territoire. Dans la production, on doit être sûr de produire bon, du premier coup, vite. Le technicien de ligne, il doit connaître par cœur toutes les lignes du conditionné. Il est amené à apporter de l'aide à n'importe quelle personne qui en fait la demande. Quand on est sur un problème, il ne faut pas s'énerver. C'est-à-dire qu'il faut réfléchir, être posé, pour analyser et après restituer une idée pour résoudre ce problème. Dans le domaine technique, il faut faire passer ses connaissances. Le meilleur moyen, c'est que je donne tout ce que je sais et puis je fais avancer et moi et les autres. C'est important en vie d'équipe. On a des procédures pour travailler toujours de la même manière. On doit être respectueux des règles, de bonnes pratiques de fabrication. C'est très important quand on travaille dans l'industrie pharmaceutique parce qu'en fait, on a la vie des gens en jeu. Donc, il ne faut pas faire n'importe quoi. J'analyse les matières premières qui entrent dans la composition des médicaments. J'observe le dosage, s'il est conforme par rapport à nos normes pour vérifier que le médicament est bon avant la mise sur le marché. Ce qui me passionne dans la chimie, c'est toutes ces équations qui paraissent théoriques et de faire un lien entre la pratique et la théorie, comprendre un peu ce qui se passe dans la fiole. Par rapport aux techniques de contrôle, il y a beaucoup de règles à suivre. C'est comme une recette de cuisine, on ne doit pas en dévier pour ne pas avoir un résultat faussé. Le médicament, ce n'est pas un produit anodin. Il ne faut pas qu'il y ait de sous-dosage, il faut qu'il soit efficace. Les gestes que l'on doit faire ne doivent pas s'écarter de la rigueur qu'on doit avoir. Il y a une énorme responsabilité dans le contrôle qualité. On est le dernier maillon. Il y a quand même en jeu la santé des patients qui vont prendre ce médicament. Un chef de produit seul aujourd'hui, c'est absolument inconcevable. Je travaille avec une équipe, que ce soit au niveau médical, réglementaire, juridique, et puis bien entendu les délégués médicaux. Donc le chef de produit est vraiment au cœur de tous ces différents services qui travaillent et qui aident à la conception des campagnes promotionnelles du médicament qui seront déployées auprès des médecins. J'ai une formation de pharmacien, c'est vrai que je n'envisage pas de communiquer sur un médicament sans être personnellement convaincue de l'intérêt de mon produit. Je travaille et j'essaie de développer des outils qui vont permettre de former et d'informer les médecins et en bout de chaîne finalement de mieux prendre en charge les patients. Donc c'est vrai qu'au-delà des objectifs commerciaux, je peux le soir en rentrant chez moi me dire que la communication que j'ai développée va peut-être servir à optimiser la prise en charge des patients, à faciliter leur quotidien et pourquoi pas à sauver des vies. En tant que visiteur médical, ma mission est de donner une information sur le bon usage du médicament. On a 5, 10, voire 15 minutes pour convaincre. Donc il faut vraiment être très convaincante, très synthétique pour que lorsqu'ils verront leurs patients, ils pensent à prescrire mon médicament. Il y a souvent une discussion, un échange sur des informations médicales, sur les études menées avec notre produit et qui ont démontré un bénéfice pour le patient. Le plus jubilatoire, c'est lorsque le médecin me dit « Miss » avec le nom du médicament ou « j'ai prescrit votre produit ». Lorsqu'il m'identifie un médicament. J'évolue dans l'univers du médicament. Je parle de médicaments à un médecin. Je parle de médicaments qui s'adressent à un patient qui souffre. Et au-delà de la prescription, le patient qui prend notre médicament, je lui prolonge peut-être sa vie de quelques années. Je lui calme peut-être des douleurs. J'améliore peut-être leur quotidien. Sous-titrage Société Radio-Canada